Musique Hey c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et comme vous avez pu le voir au titre, je vais réagir Enfin Je vous jure, j'ai l'impression que c'est même irréel Et c'est mon cadeau de ça dans l'alentin J'ai envie de dire En fait, Justin Bieber a enfin sorti son nouvel album Du coup l'album Changes Qui vient de sortir aujourd'hui du coup le 14 février Et ça fait Plus de 4 ans, du coup je vais dire 4 ans et demi Je sais plus trop qu'on attend ce nouvel album Enfin Et du coup vu que je me suis dit que j'allais travailler cet après-midi Je me suis dit que j'allais me matier en même temps Que j'allais faire ma première réaction Du coup ma réaction en live avec vous De l'album, ça va être Très spécial, j'ai un peu peur Même beaucoup En fait j'ai pas peur, je suis juste un tout petit peu Stressée parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre En fait Si vous connaissez, enfin si vous avez un peu écouté Son retour en fait Avec Yomi et Intentions En fait Yomi Je l'ai pas spécialement aimé Dès le début en fait C'était très compliqué Le clip est sorti, je l'ai un peu plus aimé Et par contre Intentions Et Get Me Ah oui j'ai oublié, il y a aussi Get Me qui est sorti avec Kelani Et Intentions c'est avec Quavo Et c'est Quavo ? Je sais plus si c'est avec Quavo Oui voilà, c'est avec lui Et du coup Alors Get Me j'ai adoré dès le début en fait Elle est super comme chanson Et Intentions Je l'ai encore plus aimé Du coup je suis encore un peu plus impatiente De découvrir le reste de l'album J'espère que ça va pas être comme Yomi Je l'espère sincèrement Mais sans plus tarder on va commencer Et je vais me maquiller en même temps Comme je vous l'ai dit Pour le maquillage en fait Je vais pas faire un maquillage Ça va pas être un tuto Parce que j'ai pas spécialement le temps J'ai pas envie que la vidéo dure 50 ans Puisqu'on va écouter l'album en même temps Donc je vous mettrai les photos des produits que j'utilise sur l'écran Et puis on va commencer La première chanson s'appelle All Around Me Et on passe de All Around The World Dans l'album Believe Y'a combien d'années ? 2013 ? Je sais pas combien ça fait d'années 2012, 2013 Je sais plus trop All Around Me Dans cet album Et c'est parti Ah oui et pour la petite anecdote En fait son album Je vous mets la cover juste ici L'album il est rouge en fait Et il y a plusieurs mois de ça J'avais rêvé Que l'album serait rouge What the fuck J'adore les Petits airs chinois d'arrière Bon je commence à me mettier aussi Très bien J'adore Bon alors ? Bon alors ? Il est à dire Il pensait pas qu'il pourrait être loyal envers quelqu'un d'autre que lui-même Ok 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 Jocine si tu veux Alors C'est la première chanson Je l'ai adoré J'ai mis 3 minutes 1 minute Attendez j'ai mis 2 minutes 17 à faire 1 sourcil Je me rends compte à quel point je mets du temps de maquiller La première deuxième chanson c'est Habitual C'est lui ça ? J'adore quand c'est comme ça Mais celle-là aussi elle est courte 2 minutes tu as rendu Décidément Parfait cette chanson Je l'ai adoré Comme un minime Cette fois-ci Ah c'est la chanson que j'adore dans ce documentaire Le paradis sa voix Je vous jure c'est drôle ça Et si vous avez pas regardé son documentaire Allez-y il est sur Youtube en fait il est gratuit Vous pouvez le regarder gratuitement Chaque épisode tous les lundis et tous les mercredis Franchement allez-y Il y a plein de révélations et tout Le processus de la création de l'album et tout Il est vraiment super son documentaire Il s'appelle Justin Bieber The season's documentary Un truc dans le genre Je sais plus trop quoi Ah c'est une tension Bon du coup je la passe parce que je l'ai déjà écouté Et je vais pas faire une réaction alors que je la connais déjà que je l'adore Ça sera pas du tout crédible Donc on va passer à la cinquième chanson qui est Available Un peu j'ai l'impression que c'est un peu le même genre que Comme A Run Me Honnêtement c'est pas ma préférée juste là Par contre j'aime bien le beat derrière Ouais bon elle est cool J'aime bien mais c'est pas ma préférée C'est Forever avec Post Malone Et avec Clever Ah celle aussi elle est dans le documentaire je l'adore J'aime bien mais c'est trop Je manufacturer J'aime bien mais c'est trop J'aime bien mais c'est pas ma préférée Je vais pouvoir m'en faire Je vais me dire J'aime bien mais c'est trop J'adore tellement Post Malone, j'aimerais tellement le voir en concert en vrai Ensuite c'est Runnin' over with Dikki J'adore les Dikki, il me fait trop rire J'adore déjà le rythme de celle-là Je l'aime trop, elle est trop bien C'est tel quel art on est C'était quoi ça ? Bon, elle était cool Ensuite c'est Second Emotion avec Travis Scott Je l'aime déjà celle-ci J'aime trop quand ça va vite comme ça dans les chansons Ça j'ai adoré Alors là c'est Get Me avec Elani du coup vu que je la connais déjà On va passer à ETA J'adore ! On dirait trop boyfriend Et on va passer à ETA Au revoir ! Elle est trop bien Oh je l'aime tellement cette chanson Je vais l'écouter en boucle je crois Donc ensuite on passe à Changes Donc le nom de l'album Oh j'adore cette phrase J'adore En fait il dit Des fois il y a des jours où il bouge comme de l'eau Des fois il brûle comme le feu C'est vraiment très poétique et très profond Moi aussi des fois il y a des gens Parce que je ne veux rien faire C'était très très profond Franchement ces chansons Et des jours d'ores sincères Mais réellement Ah j'attendais ce moment Si je voulais parler d'une chanson On passe à Confirmation Non c'est bon Non c'est bon Elle est tellement douce cette chanson Elle est tellement vraie en plus Allez lire les paroles au moins Ou la traduction comme vous voulez Mais allez lire les paroles de cette chanson Elle est trop bien Quand je vais mourir Je veux que ce soit une de ces chansons Qui m'accueille au paradis Si le paradis existe bien Mais je veux que ce soit ça Parce que c'est le paradis pour moi Ça fait la troisième fois que je le dis Donc je pense que vous le savez maintenant That's what I love is Et j'adore déjà le beat Je le savais qu'il allait faire ça là Je le savais Ensuite c'est At least for now Et ça commence pas ? Non ? Ah voilà Oh bien Oh bien Ensuite c'est le remix de Zoyami Du coup je l'ai déjà écouté Mais euh Elle est où la bamba ? Si elle se trouve que je voulais trop écouter l'album Elle est où ? Donc voilà pour cette vidéo Où est-ce que j'ai réagi à l'album de Justin Bieber Changes Et c'est une réussite Cet album est juste magnifique Et en plus il est encore beaucoup plus sincère en fait C'est un album qui est hyper sincère Et ça se voit en fait qu'il a pris du temps sur cet album Et qu'il a vraiment pris du recul sur lui-même Qu'il a évolué en fait Qu'il a pris en maturité Et ça s'entend énormément dans ses nouvelles chansons Il y en a que j'aime un peu moins C'est donc pareil dans tous les albums Mais je les aime à peu près toutes Sinon j'ai vraiment des coups de coeur Alors je sais plus c'était pour lesquels déjà Alors franchement c'est déjà pour vous dire que j'aime énormément l'album Parce que je ne me rappelle même plus les coups de coeur que j'ai eu au début Je sais plus Voilà j'aime toutes les chansons de l'album Cet album est génial Franchement allez l'écouter Même si vous aimez pas forcément Justin Allez quand même l'écouter Parce que c'est vraiment un album qui vaut le détour Et franchement il est énormément honnête et sincère Et voilà c'est vraiment une très très bonne découverte Trop trop contente qu'il soit de retour Ça fait énormément plaisir Surtout que je suis fan de lui depuis 10 ans maintenant Je pense que vous le savez maintenant A force dans toutes les vidéos je le dis presque Mais voilà je suis fan de lui depuis 10 ans Ça fait une décennie Ça donne vraiment un coup de vieux Mais voilà j'étais extrêmement pressée qu'il revienne Franchement je ne m'en pouvais plus les derniers temps là Depuis qu'en fait il avait annoncé son retour J'attendais cette date avec impatience Je vous jure cet album j'en rêvais presque de la nuit J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like Et du coup bah dites moi dans les commentaires si vous avez écouté le nouvel album de Jocine Si oui quelle est votre chanson préférée Et sinon Et bien pas de commentaire innu sur Jocine Parce que là ça va pas le faire Mais voilà si vous l'avez pas écouté je vous le recommande fortement Parce que c'est vraiment un super album Moi sur ce je vous fais de gros bisous Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Peace